Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc comme vous le savez, la Saint Valentin approche, c'est mardi qui arrive donc je voulais vous faire un petit tuto make-up je pense que je vous ferai une coiffure par la suite j'ai une toute petite idée mais il faut encore que je peaufine tout ça donc pour le moment je vais vous faire le tuto make-up donc je me suis maquillée les sourcils et j'ai fait, j'ai mis un peu de poudre en fait donc je vais commencer par attaquer les yeux je pense pas que je toucherai trop au teint au final parce que ça sert trop à rien d'être maquillée en fait si on peut laisser la peau respirer même pour la Saint Valentin enfin après pour se démaquiller c'est la galère quoi donc je vais commencer par appliquer ma petite base pour les yeux donc vous la connaissez, c'est toujours la même, ça ne change pas de toute façon on ne change pas les bonnes habitudes n'est-ce pas ? alors je vais en prendre un petit peu sur mon doigt et j'ai dit un petit peu bon bref voilà j'en ai mis un petit peu sur mon doigt et je vais m'aider de mon petit miroir hop j'en ai mis un peu beaucoup hop donc vous l'appliquez bien vous essayez que ça ne fasse pas trop de pâté alors moi c'est une base perlée donc c'est normal que ça fasse un peu rose on va dire ah oui j'ai laissé ma petite fenêtre ouverte donc du coup on entend tous les voisins et toutes les voitures qui passent aussi donc voilà j'ai posé ma base maintenant je vais venir jongler entre deux palettes en fait parce que je ne savais pas trop quoi mettre bah quoi mettre donc je vais venir jongler avec la Naked 3 et la Naked 2 voilà toujours la même chose je ne les épuise pas comme ça en si peu de temps on va dire donc moi j'ai préféré prendre une base claire on va dire donc je vais prendre la plus claire ici hop de la Naked 3 hop alors je vais essayer de voir avec la petite glace voilà et j'en mets partout sur ma paupière pour que ça fasse vraiment bien bien blanc bah bien blanc bien rose pâle on va dire hop en fait c'est un maquillage assez léger quand même je ne veux pas faire un truc trop chargé parce qu'après c'est je veux dire c'est la Saint Valentin on ne sort pas en boîte de nuit non plus bah quoi qu'il y en a qui sortent en boîte de nuit mais bon voilà hop je regarde en même temps si vous voyez tous bien ce que je fais puisque hop voilà une fois que vous avez obtenu cette base là alors vous le faites avec n'importe quelle couleur moi je vous donne juste genre la petite technique qui peut vous aider donc je secoue bien mon pinceau faudrait peut-être que je pense à les laver aussi ce soit pas mal donc je vais prendre la Naked 2 et je vais venir appliquer je ne sais même plus du coup je ne sais plus quel couleur j'avais choisi bon bref je vais venir appliquer une foncée entre guillemets je vais venir appliquer celle-là c'est la bust bust bref je vous noterai tout ça dans la barre d'infos donc j'en prends un peu sur mon pinceau et ce que je vais faire c'est que je vais venir l'appliquer ici en ras hop de cils en fait je vais faire comme un espèce de trait liner parce que le but ici c'est pas que ce soit genre super super foncé en fait ce qui va être compliqué ça va être de l'appliquer de l'autre côté en fait parce que là ça va mais de l'autre côté ça va être très très compliqué hop voilà donc voilà vous essayez un maximum en fait de tirer le trait surtout si je m'en fous partout voilà les erreurs du maquillage hop et vous venez en appliquer donc moi j'en prends vraiment pas beaucoup juste sur le dessus là hop là histoire que ça fasse pas trop trop bizarre et un petit peu mieux voilà en fait ici le tout c'est de surtout bon je vais venir estomper après le regard c'est ce que je voulais dire c'est ça le tout ici c'est de venir allondir le regard tout en sans trop 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 foncé parce qu'après sinon c'est pas très joli c'est pas très joli ça peut être joli mais faut bien le faire hop et ma glace qui bouge tout le temps donc on fait pareil ici vous venez hop en fait frotter tout doucement histoire de bien voir ce que vous faites voilà je vais en reprendre un petit peu en fait j'aurais du laisser ma petite fenêtre ouverte parce que j'ai tellement chaud en fait là je suis à l'étage dans ma chambre et dans ma chambre vu que c'est sous les sous les bah dans le toit en fait il fait tellement chaud pouh j'ose même pas imaginer cet été ça va être la ça va être le bazar voilà donc vous faites la même chose par contre je trouve que j'ai trop foncé ici du coup hop là de toute façon on va venir estomper tout ça avant de faire quoi que ce soit d'autre voilà donc je viens prendre mon pinceau estompeur et hop je le fais aller voilà voilà donc cette étape est terminée bah est terminée donc moi j'ai ça pour le moment après ce que je voulais faire c'est mettre du doré juste là devant je trouve que ça c'est super joli donc ce que je vais venir faire c'est que je vais prendre un pinceau vous prenez n'importe quel pinceau en fait vous embêtez pas moi je prends les pinceaux que j'ai hop et je vais en mettre juste sur le coin en fait pour éclaircir l'oeil si ça veut bien marcher voilà essayez de pas vous en mettre dans l'oeil chose que je viens de faire n'est-ce pas donc voilà en fait ce tuto maquillage me fait penser un peu à la série Sol Luna si vous avez déjà regardé elles ont les yeux toujours super clairs devant je trouve ça trop beau en fait donc du coup je me suis un peu inspirée de ça que je me suis dit tiens pourquoi pas on sent trop t'exagérer il ne faut pas non plus que ça fasse un placard donc après moi ce que je vais venir faire hop je vais venir prendre un pinceau alors vous prenez celui que vous voulez mais moi j'ai celui-là c'est un pinceau plat voilà et je vais venir en appliquer juste ici un peu plus foncé qu'est-ce que je prenais d'habitude il me semble que je prenais la même couleur que pour mon non je ne prenais pas celui-là donc sur la Naked 3 je prends vraiment le plus foncé hop celui-là ici donc il est un peu pailleté hop vous en mettez juste sur le bout de votre pinceau bah oui si je ne me sers pas de la glace ça va être compliqué et vraiment juste en ras de cils alors c'est pas facile sans l'autre main parce que d'habitude j'étire hop voilà histoire de souligner un tout petit peu plus au regard vous voyez hop vu que c'est clair juste devant autant rappeler la couleur foncée un petit peu derrière hop et vous faites pareil pour l'autre du mascara donc j'utilise celui-là en fait on va dire en base et après j'utilise mon voluminateur comme vous avez l'habitude de le voir c'est toujours le même le Kiko et c'est le mascara top coat voluminateur je vais y arriver hop donc et l'autre c'est pas un voluminateur c'est un extension de cils mais moi je m'en sers en base parce qu'il est bien en extension de cils mais pas plus quoi il fonce il fonce pas les sourcils les cils je vais y arriver hop voilà et je viens tout de suite bah tout de suite on va dire dans la ouh c'est tombé dans la minute qui suit je viens appliquer mon voluminateur je vais toujours y arriver donc voilà c'est fini donc pour le maquillage moi j'ai terminé j'ai juste bah je vous avais dit que j'avais fait les sourcils avant les sourcils vous savez tous à peu près comment faire sauf si vous avez besoin des indications je vous en mettrai dans les genre dans les commentaires si vous m'en posez si vous me posez des questions je vais y arriver il fait tellement chaud que voilà je m'embrouille enfin bon bref le maquillage est fini on va se retrouver tout de suite pour la petite coiffure et puis ce sera fini donc on se retrouve pour la coiffure donc pour la coiffure moi je vais laisser mes cheveux détachés voilà en fait je vais tout laisser comme ça non je rigole bien sûr que je rigole je vais pousser ça hop donc j'allais brosser hop oh putain j'ai des nœuds par contre c'est un truc de fou en fait c'est clair mes cheveux dès que je commence à les brosser c'est mort il y a toujours des nœuds en fait hop voilà en sachant que j'avais fait le chignon juste avant j'ai des grosses bosses c'est moche donc pour commencer ah ouais des petits nœuds pour commencer moi je vais venir donner un petit coup de glisseur vite fait en fait juste histoire d'aplatir les toutes petites bosses qui sont apparues pendant ah par contre le glisseur va me donner de gavé chaud déjà que j'ai chaud genre là hop on va vous passer un petit coup partout vite fait voilà voilà vous avez vu la patine elle a vachement éclairci mes cheveux en fait genre je ne m'attendais pas à ce qu'ils éclaircissent autant bon il y a encore du boulot parce que bon c'est pas tout blanc partout donc voilà moi je me dérouille comme ça donc ce qui va être compliqué c'est de voir la démarcation en fait dans la glace hop alors hop voilà jusqu'à l'oreille en fait vous prenez là où vous voulez jusqu'à votre oreille hop que ça fasse une bonne partie quand même vous prenez tout le reste de vos cheveux hop et vous venez tout mettre de l'autre côté moi je vais venir les attacher comme ça ça m'évitera de ne mélanger les pinceaux voilà voilà hop donc vous avez bien votre partie là on a la démarcation alors à vous de commencer si vous voulez commencer là vous pouvez moi je préfère commencer là hop vous prenez votre partie hop je vais essayer de voilà donc vous prenez cette partie là vous la séparez en trois et moi je vais venir faire l'inverse en fait je vais venir passer mes brins en dessous hop voilà donc vous commencez à tresser toc alors sans prendre les cheveux de l'autre partie vous passez tout en dessous voilà hop pareil pour là en fait le but c'est de toujours passer la mèche en dessous pour que la tresse en fait elle ressorte et que ça fasse pas une tresse se plaquer alors si vous prenez des cheveux de l'autre partie c'est vraiment pas la fin du monde on s'en fiche moi j'ai juste délimité parce que je voulais pas me perdre mais apparemment je suis en train de prendre les cheveux correctement de l'autre partie hop voilà hop voilà et vous allez vous allez finir vous allez venir finir la tresse en fait normalement si j'arrive à ne plus prendre les cheveux de l'autre côté ce serait cool hop là voilà hop donc moi j'ai fini ma petite tresse donc vous voyez c'est vraiment pas compliqué hop juste de pas tout mélanger c'est ça le plus compliqué en fait je pense hop là et vous venez terminer je suis en train de tout mélanger ça ça ne va plus voilà hop bon je l'ai fait en mode je n'ai rien vu donc genre si c'est pas réussi à 100% bah tant pis c'était l'exemple de coiffure que je voulais vous montrer hop donc en fait pour cette coiffure on a plein de solutions moi je vais venir je pense terminer ma tresse là il me semble ouais non je vais la continuer la fille qui sait pas se décider c'est super en plus il fait gavé chaud je transpire à mort oh là là quelle idée d'avoir des petites fenêtres et pas assez d'aération sans déconner hop et je vous imagine même pas l'état si j'avais pas ouvert ma fenêtre de l'autre côté enfin bon bref toc par contre je vais venir la desserrer un petit peu parce qu'elle m'a l'air vraiment très très bien serrée hop là donc vous l'attachez et vous venez la desserrer un maximum hop là alors bien sûr je ne vois pas ce que je fais donc ça se trouve je suis en train de faire des grosses conneries pas beau du tout pas beau pas beau non je rigole je vois quand même ce que je fais dans le retour de la caméra hop là voilà vous venez desserrer pour que ça fasse plus joli bah plus joli que ce soit moins strict on va dire hop là voilà le but c'est ah il y a un beau truc là tout desserré je vais bien le faire aussi de l'autre côté histoire que ça fasse pas trop bizarre voilà donc une fois que vous avez desserré vous venez lâcher vos cheveux ici voilà donc après à vous de bien les lisser ou de faire comme vous voulez et moi je vais venir faire le tour donc ça retombe ici en fait et je vais venir mettre elle est où ? elle est là je vais venir mettre une petite barrette hop histoire que ça fasse pas un truc attaché comme ça donc hop ça fait la petite barrette là et puis les petits cheveux se fondent dedans voilà donc ça se voit pas je vais juste peut-être le la remettre hop là voilà donc une fois que ça c'est fini moi je vais venir quand même boucler genre 2-3 petites mèches histoire que ça fasse pas trop trop sévère par contre je vais enlever ça en fait j'ai enlevé le bout avec les dents parce que le petit balai j'en ai pas besoin en fait voilà donc vous faites 2-3 boucles genre bit fake que vous allez mélanger avec vos autres cheveux en fait je vais vous faire voir ça tout de suite hop voilà et ici du coup vous s'en prenez un peu plus toujours des fines mèches parce que sinon genre ça va être compliqué à faire en fait genre après c'est raté bah c'est raté genre moi je sais que si je prends des grosses mèches c'est moche très moche voilà qu'est-ce que ça donne chaud un lisseur voilà pourquoi je me lisse pas les cheveux tous les 4 matins hop voilà donc après genre vous pouvez tout boucler genre moi je pense qu'à la Saint Valentin je vais pas faire grand chose bah tout au moins pas les boucler hop oh bah là c'était une toute petite qu'est-ce qu'elle fait celle-là je vais la reprendre vite fait allez les motos qui passent hop là voilà hop donc le but c'est vraiment d'aujourd'hui aller au lourd vous voyez vous mélangez tout ça là hop pareil et au final vos cheveux genre ils sont un peu bouclés et vous avez une jolie tresse voilà donc hop la tresse qui vient tomber là donc après voilà vous bouclez au plus vos cheveux moi j'aime bien comme ça je trouve que ça fait pas trop sophistiquable mais en même temps super joli donc voilà sur ce j'espère que ce petit tuto maquillage et cette petite vidéo sur la coiffure vous aura plu j'espère que vous allez toutes passer et tous bien sûr passer une super bonne Saint-Valentin même si vous la passez seule chez vous matez-vous un bon film sortez avec des amis allez voir 50 nuances les plus sombres c'est ça qui vient de sortir actuellement franchement profitez c'est pas parce que c'est la Saint-Valentin qu'il faut faire forcément quelque chose si vous avez un copain et ben amusez-vous si vous avez pas de copains et ben amusez-vous quand même il n'y a pas de il n'y a pas de jour pour s'amuser de toute façon sur ce je vous retrouve dans une prochaine vidéo je pense pas mercredi là du coup parce que je vais la poster avant cette vidéo ou peut-être je sais pas si je suis avancée dans mes vidéos vous aurez une vidéo mercredi ciao